Intéressons-nous de plus près à Steven Universe. Aujourd'hui, gros plan sur les gemmes de Homeworld. Même si elles n'égalent pas les gemmes de cristal, il n'y aurait aucune raison de protéger le monde sans les gemmes de Homeworld. Lapis Lazuli, la gemme miroir. Après avoir été prisonnière d'un miroir pendant des milliers d'années, sa liberté a été de courte durée. Tout ça pour sauver Steven et les gemmes de cristal des griffes de Jasp. Elle est gentille et amicale, mais il ne faut pas l'énerver, sinon elle risque d'utiliser ses pouvoirs d'hydrokinésie sur vous. N'oublions pas les squads rubis. Jambi, Epoli, Nombris, Oeil de rubis et Doc sont les surnoms que Steven leur a donnés. Chacune a sa propre personnalité. Elle voyage dans le cosmos à la recherche de Jasp. Reste à savoir combien de rubis faut-il pour vaincre une gemme de cristal. Et Perido, facette 2F5L cut 5LG pour être précis. Originairement technicienne de Homeworld, Perido est envoyée pour déclencher l'arme expérimentale et détruire la terre. Mais avec un peu de persuasion et beaucoup de courage, elle change de camp et devient gemme de cristal. Aujourd'hui, elle passe son temps à aider les gemmes et à peaufiner sa maîtrise du métal. Jasp, guerrière puissante et autoritaire, est toute droit sortie de la garderie. Elle est résolue à anéantir les rebelles gemmes de cristal, en particulier aux squads. Pourvu de techniques de combat similaires à celles d'Améthyste, elle est robuste. Mais il en faut davantage pour combattre les gemmes de cristal. Enfin, désirant coloniser la planète Terre, Diamant Jaune de la Haute Autorité Diamant règne sur le monde des gemmes, en tout cas celle qui accepte son autorité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501